Musique Je suis arbitre, arbitre régional depuis déjà au moins 8 ans. Je suis tireuse en e-sport, depuis 1998 j'ai fait partie de l'équipe de France. On oublie complètement, la notion de handicap est complètement oubliée, on est des tireurs sportifs à 100%. Je suis dans un club valide entièrement, après la différence que je pouvais voir toucher du doigt c'est quand j'étais en équipe de France au club France où on était entre nous en e-sport et encore même pas parce qu'on était des tireurs sportifs, on était là pour s'entraîner, pour aller chercher nos qualifications pour partir en international, être retenu ou pas. Donc on était dans le tir à 100%. C'est pas bon de pouvoir échanger et que ce ne soit pas un monologue. Le haut niveau je dirais qu'il est exactement le même en tout cas à mon sens entre un athlète valide et un athlète en e-sport. Alors j'ai participé à trois Jeux Paralympiques Athènes en 2004, Pékin et Londres en 2012. Pas de médailles Paralympiques à ce jour mais par contre quelques médailles au niveau international en championnat d'Europe ou au championnat du monde et une victoire notamment à Dubaï à la dernière coupe du monde il y a deux semaines. Je pense que le tir sportif aujourd'hui c'est un des sports les plus adaptés à tout type de handicap. Avec un handicap lourd ou un handicap léger vous pouvez pratiquer le tir sportif aujourd'hui. Je ne sais pas si j'aurais choisi le tir sportif comme discipline, si j'avais été valide. En tout cas ce qui est certain c'est que mon handicap m'a orienté vers ce sport-là qui est plutôt très ouvert aujourd'hui pour les personnes handicapées. Aujourd'hui c'est vrai que je pratique le tir sportif depuis maintenant une trentaine d'années. Ce qui me plaît aujourd'hui c'est la pratique à mon niveau, du haut niveau en fait. C'est de pouvoir faire des sacrifices, me préparer de la même manière que n'importe quel sportif et c'est ça qui me plaît aujourd'hui. Il y a la pratique sportive, le tir sportif en lui-même mais il y a également la pratique du haut niveau et c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui. Merci. 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 Merci.